Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des changements physiques. On est dans chimie et on fait des changements. Qu'est-ce qu'un changement? On va se poser d'abord la question, on parle de quoi quand on parle de changement? Je vous en mets quelques-uns juste ici. Un changement, c'est quand on voit qu'il y a quelque chose qui n'est plus la même chose, qui a changé depuis l'état initial. Vous en avez quelques-uns, mais là, la question qu'on va se poser, c'est qu'il y a différents types de changements et cette capsule-ci va porter sur les changements qui sont purement physiques. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un changement physique? Je vais vous faire quelques exemples, puis on va se noter quelques mots-clés qui sont importants à retenir. Je vous donne d'abord le premier exemple ici, très, très, très simple. Si je mets des glaçons dans un verre d'eau et que je les laisse fondre simplement, donc à température ambiante, le glaçon va finir par fondre. Et si on avait un super microscope, on regarde ça et on regarde les molécules, en fait, qu'est-ce qu'on va voir de différent? A priori, je vous le mets, des molécules d'eau qui se déplacent. À température très froide, comme un glaçon, ça bouge beaucoup plus vite qu'on pense. Et lorsqu'ils vont fondre, tout ce qui va se passer avec les mêmes molécules, c'est qu'elles vont se mettre à bouger simplement plus vite. Donc, on a les mêmes molécules qui sont juste en différent mouvement. Et là, ici, on parle de changement de température. Ça sera un exemple de changement physique. Je vais en faire plusieurs exemples, vous allez les voir venir. Autre exemple, juste ici. Si je prends, par exemple, un câble de fer, un câble de fer, si je le coupe simplement. Donc, je vais regarder le câble de fer, des atomes et des molécules qui sont tous réunis ensemble, des atomes de fer, bien entendu. Lorsque je le coupe, lorsque je le segmente, je le sépare, je pourrais faire la même chose si je l'ai réuni. Je pourrais regarder à nouveau au super microscope et voir les mêmes atomes, les mêmes agencements. Je les ai juste un peu séparés, si on veut littéralement, mais je n'ai rien changé d'autre. Autre exemple de changement physique. Ça ici, ce sera la segmentation que j'ai intitulée. Autre exemple encore, je pourrais prendre un minerai de cuivre, par exemple, le morceau qui est juste au-dessus de moi ici, et le remodeler pour en faire une belle sculpture. Tout ce que j'aurai à faire, souvent ça passe par un chauffage. Et je peux prendre les atomes qui sont placés d'une certaine façon et les remodeler d'une autre façon. Donc, juste par un repositionnement des atomes, je vais avoir quelque chose qui a changé. Si on parle de changement, on parle de changement physique, bien entendu. Maintenant, un contre-exemple. Vous avez ici, par exemple, une bonbonne de méthane qui, en présence d'oxygène, peut littéralement faire une combustion pour produire de l'eau et du CO2. Si on regarde au niveau moléculaire, vous avez des molécules pour chacune des substances, et vous remarquez que, par exemple, avant la réaction, par rapport à après la réaction, c'est plus du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'on va dire, lorsqu'il y a des nouvelles molécules, ce n'est pas un changement physique du tout, du tout, du tout. Ça, ça sera l'objet d'une prochaine capsule. Maintenant, il y a quelques cas critiques. Je vous mets le premier exemple. Ce n'est pas tout à fait compliqué. Si je prends, par exemple, du sucre et je le dépose, ou en fait, je le verse dans de l'eau, tout ce que je vais obtenir, par dissolution, je vais obtenir de l'eau sucrée. Vous avez déjà fait ça, sinon, vous décidez de l'essayer. Si vous avez une petite saveur, ça va goûter bon, mais sinon, ça fait simplement de l'eau sucrée. Maintenant, au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, par exemple, des molécules de sucre et des molécules d'eau. Et lorsque je les mets ensemble, on a juste une juxtaposition de chacun des atomes, pardon, de chacune des molécules, et pas de nouvelles molécules. En fait, c'est exactement les mêmes molécules. Vous le remarquez, là, je vous les mets en espèce de surbrillance, c'est la même chose, ils sont juste comme les unes à côté des autres. Tandis que ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là dans votre compréhension, mais c'est important pour comprendre, dans le fond, la différence entre changement physique et chimique. Regardez ici, si je fais la même chose avec du sel. Vous avez la molécule de sel, juste en haut, et les molécules d'eau, encore une fois, si je les mélange, bien entendu, ça va donner de l'eau salée, cette fois. Mais regardez, on appelle ça une dissociation, parce qu'on a de nouvelles molécules, où en fait, on n'a plus les mêmes molécules avant. Ici, on avait des atomes qui étaient réunis ensemble, et lorsqu'on les mélange, lorsqu'il y a une dissociation, il y a littéralement séparation des atomes. Étant donné qu'il y a un changement à ce niveau-là, ce n'est pas un changement physique. Maintenant, ce sont des cas critiques. Ce qu'il y a à retenir, lorsqu'il y a de nouvelles molécules, c'est un changement chimique. Et là, ce qui nous intéresse, dans le cadre de cette capsule, c'est lorsque les molécules restent les mêmes. C'est quoi les conditions? C'est quoi les exemples qui font que, dans le fond, j'ai vu quelque chose qui a changé, c'est un changement, mais c'est un changement physique. Donc, on va simplement, dans le fond, je vous ai regroupé les quatre différents exemples que je vous ai donnés. Donc, si je modifie la température, si je modifie la distance entre les atomes ou la position entre eux, ou simplement si j'ai des juxtaposes à d'autres molécules, bien, j'ai tout plein de beaux exemples de changements physiques. Ce sont tous des changements physiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? On va se noter quelques mots-clés à la page 33 de votre cueil de notes. On va commencer avec une définition. Qu'est-ce qu'un changement physique? En fait, c'est une transformation qui ne change pas les propriétés. Parce que la substance est la même. Si j'ai simplement juste déplacé, échangé la vitesse des molécules, ou rapproché avec d'autres molécules, j'ai la même substance. Je n'ai simplement pas, dans le fond, le même look, le même apparence externe, mais c'est un changement qu'on va dire physique. Donc, les propriétés restent les mêmes, parce que la substance est la même. Juste en dessous, on va se noter les caractéristiques d'un changement physique. Donc, première chose, aucune nouvelle substance. Deuxième chose, c'est les mêmes molécules avant et après. Il y a des changements, bien entendu, mais c'est les mêmes molécules. Et souvent, on va dire que c'est une réaction, pas toujours, mais souvent, c'est réversible au sens où est-ce qu'on pourrait revenir à l'état initial. Je pourrais repositionner les atomes que j'ai déplacés de la même façon qu'ils étaient au départ. C'est rare qu'on va le faire, mais c'est possible. Juste en dessous, on va se noter les exemples, les exemples les plus courants qu'on peut retenir. Vous avez vu, dans le cadre d'autres capsules, certainement dans votre historique d'apprentissage en sciences, les différents changements de phase qu'on va appeler, donc, lorsqu'on passe de solide à liquide, liquide à gaz, etc. Ça, c'est simplement des changements de température, et ça fait juste, dans le fond, un déplacement, pardon, un changement dans la vitesse de déplacement des molécules. Même substance. Autre exemple, juste à côté, vous avez, en fait, tout ce qui s'appelle changement de forme, donc que je fasse du pliage, du découpage, du dessurage, du moulage, c'est juste, dans le fond, un réarrangement des molécules et des atomes, ou une séparation de ceux-ci, sans les changer, encore une fois, changement physique. Autre exemple. Et, le dernier exemple, si je fais ce qu'on appelle des mélanges, sont un petit peu plus « tricky », si vous me permettez l'expression, donc, c'est pas toujours facile de les voir, mais que ce soit des mélanges homogènes ou hétérogènes, généralement, il n'y a pas de réaction chimique. Je vous incite à écouter la prochaine capsule de changements chimiques pour bien comprendre, lorsque je fais certains mélanges, qu'est-ce qui pourrait m'indiquer qu'on est en présence d'un changement chimique. Mais là, en général, on retient que si je mets de l'eau avec du sucre, c'est un changement physique. Si je mets de l'eau avec du colorant, changement physique, encore une fois, j'ai juste deux substances qui viennent s'accoler, ou en fait, les molécules viennent s'accoler les unes aux côtés des autres. Juste en dessous, vous avez les cas critiques qui sont moins importants à retenir, mais je vous mets ce qu'on appelle des solutions, lorsque la soluté se dissout ou se dissocie à l'intérieur d'un solvant. Vous avez l'exemple du sucre qui est un changement physique parce que les molécules restent les mêmes. Et juste en dessous, le contre-exemple critique à ne pas forcément retenir le sel qui va se dissocier. Donc, ce n'est plus un changement physique parce que je n'ai pas les mêmes molécules à la fin. On ne peut pas le savoir, on ne les voit pas. Mais sachez que les caractéristiques de la substance ont littéralement changé. C'est ce qui va compléter, je vais faire un mini-récapitulatif de ce qu'on va retenir de cette capsule. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir d'un changement physique? Décrire les caractéristiques d'un changement physique. Il n'y a pas de nouvelles substances, molécules, etc. Donc, c'est les mêmes molécules et c'est souvent réversible. Et autrement, vous devez être capable de reconnaître ces différents changements-là par différents exemples qu'on avait notés. Les changements dans la température, des mélanges, un repositionnement ou une séparation ou un rapprochement des atomes. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule. Merci. Merci.